et bien salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai longtemps longtemps hésité à faire c'est une vidéo qui va vous expliquer comment télécharger la version hackée de pokémon go c'est une version que j'utilise depuis un petit bout de temps quelques semaines maintenant j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que je me disais que c'était pas bien de diffuser ça bon après il ya quelques raisons qui disent au fond de moi que je dois je dois faire cette vidéo je vais vous l'expliquer après alors cette vidéo va se décomposer en trois parties la première va être assez rapide dont je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo la deuxième va vous expliquer comment télécharger l'application et la troisième va vous expliquer comment l'utiliser alors si vous êtes sous android vous pouvez arrêter tout de suite cette version là ne marche pas sous android vous pourrez la télécharger mais elle ne marchera pas elle s'adresse uniquement des gens qui sont qui ont des iphone ou des ipads et qui voilà qui sont sous Yoz cette version marche sous Yoz 10 on a tous fait la la mise à jour ces derniers temps ceux qui l'ont pas fait vont la faire donc elle fonctionne sous Yoz 10 il y avait juste un petit problème avant que je fasse la mise à jour il ya une petite manip à faire supplémentaire qu'on ne faisait pas avant donc certains l'avaient peut-être cette version là elle fonctionnait et elle ne fonctionne plus donc là vous voyez qu'elle bien sûr qu'elle fonctionne sans problème parce que je suis en train de l'utiliser c'est une version en fait donc qui va vous permettre de vous téléporter sur un endroit donné pas où vous êtes bien évidemment et de pouvoir derrière aller chasser le pokémon activer les pokéstop enfin tout comme si vous étiez sur place voilà allez je vous retrouve aussi avant j'ai oublié quelque chose de très très important si vous téléchargez cette version là ce sera sous votre entière responsabilité qu'on soit qu'on soit bien clair si demain vous vous faites bannir du jeu parce que vous avez trop d'activités ou vous téléportez trop dans une journée je pourrais me être tenu responsable de ça mais je vous expliquerai tout ça dans la troisième partie je vais vous donner tous les bons conseils pour ne pas vous faire bannir du jeu et l'utiliser intelligemment voilà je vous retrouve tout de suite dans la partie 1 à tout de suite voilà donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de donner cette méthode la première elle est simple je pense que dans ce jeu tous les gens ne sont pas lotis à la même enseigne quand je dis lotis à la même enseigne il y a des gens qui habitent dans des grandes villes il y a des gens qui habitent à la campagne moi pour ma part j'habite à la campagne et c'est vrai que quand je me tape 10 bornes en marchant j'ai fait éclore un oeuf quand j'ai chopé trois pokémons alors trois pokémons qu'on s'entende ça va être deux roucoules et un ratata c'est la fête voilà il n'y a rien dans la pampa enfin en tout cas en tout cas beaucoup moins qu'en ville et c'est vrai que les gens qui n'habitent pas en ville je trouve sont pas au même niveau que les gens qui habitent en ville ça c'est la première raison la deuxième raison voilà vous êtes peut-être collégiens lycéens ou comme moi quelqu'un qui travaille et au final moi quand je bosse j'ai un peu pas le temps de jouer quoi je veux dire donc c'est vrai que le soir j'ai pas spécialement envie d'aller me taper prendre la voiture que j'habite la pampa pour aller sur un pokéstop à un endroit voilà c'est un petit peu une vie de famille donc ça me permet aussi de jouer chez moi ça c'est la deuxième raison donc elle s'arrête aussi aux gens voilà c'est pour permettre aussi aux gens qui au travailleur pour être clair de pouvoir jouer autant que les autres et la troisième raison qui est pour moi la plus importante ce jeu est génial mais quand on est une personne à mobilité réduite et ben c'est un peu compliqué de jouer une personne dans un fauteuil roulant elle peut avoir un petit peu de mal à se déplacer pour aller faire les pokéstop et c'est peut-être pas simple pour elle donc je vois pas pourquoi une personne qui voilà qui serait dans un fauteuil roulant ne pourrait pas profiter du jeu voilà et de l'euphorie de ce jeu parce qu'il est dans un fauteuil roulant ou tout simplement qu'il a une canne qui peut pas se déplacer ou qu'il a du mal à se déplacer donc ça permettra à ces gens là aussi également de pouvoir jouer à ce jeu voilà je pense que c'est une excuse qui est tout à fait valable pour montrer ça voilà c'était juste un petit clin d'oeil à ce niveau là je vous retrouve tout de suite dans la phase 2 ok allez c'est parti donc vous voyez j'ai cette version là j'ai cette application là et vous voyez que j'ai une deuxième application pokémon alors pour faire la chose avec vous je vais tout effacer hop voilà je vais quand même vous montrer que je suis souilleuse 10 comme ça on pourra pas dire que je suis un mytho alors général mise autour du logiciel voilà donc il va y avoir une voilà vous voyez que je suis en version ios 10.02.2 voilà donc télécharger cette version il faudra télécharger déjà une première application qui s'appelle tutuapp qui est une application connue maintenant c'est beaucoup l'utilisent donc pour télécharger tutuapp vous allez aller dans google ou dans safari comme vous voulez vous taperez dans votre moteur de recherche tutuapp et vous allez avoir un truc là en chinois qui apparaît donc paniquez pas vous pouvez y aller donc vous cliquez dessus quand ça va marcher voilà vous allez arriver dans ce menu alors il faudra que le petit ios en eau soit en vert alors j'expliquais tout à l'heure qu'on pouvait télécharger télécharger sous android vous pourrez télécharger android sous tutuapp sans problème mais vous ne pourrez pas installer pokémon go donc ios et ensuite vous avez vip en vert et régular free alors si vous voulez la version vip vous pourrez l'avoir en anglais non pas en chinois il va falloir payer donc moi je vous invite à taper régular en chinois mais c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dedans donc vous tapez régular et vous faites download now et vous avez la version alors c'est un petit peu long depuis que jose dit c'est arrivé mais ça va voilà ça va ça va voilà et il ya cette application qui est en train de télécharger je la laisse télécharger et je vous reprends tout de suite après voilà mon application est téléchargée donc ensuite vous allez l'ouvrir mais là vous allez vous dire ah ça marche pas pas de panique c'est normal c'est pas une application apple donc il va falloir faire une petite manie vous allez dans les réglages vous allez dans voilà dans les réglages vous allez dans général vous descendez tout en bas gestion des appareils d'accord docteur patricia de sart je sais pas quoi vous allez là faire confiance en bleu là se fier vous revenez ensuite sur votre menu et là vous pourrez ouvrir l'application il suffit tout simplement c'est l'équivalent des sources inconnues d'android là donc on va demander les notifications perso j'en veux pas voilà donc hop vous voyez de droite à gauche alors la nouvelle version de tutu app un petit inconvénient c'est que maintenant on a droit à de la pub alors c'est un petit peu embêtant parce que même dans la version pokémon vous allez voir que vous l'ouvrez vous allez avoir de la pub maintenant on va pas se plaindre non plus voilà donc quand vous l'ouvrez vous voyez le petit logo du jeu pokémon donc là c'est extrêmement simple il va falloir appuyer dessus et très important à vérifier on vient d'avoir une mise à jour pokémon go donc vous devez avoir la version 1.9.0 si vous avez celle ci vous allez pouvoir l'installer et jouer tout de suite avec si vous avez l'ancienne version c'est ce que j'ai eu moi ce matin quand tout ce matin j'ai réussi à la réinstaller mais j'ai pu réinstaller que la version 1.7 qui était la l'avant dernière version d'il ya dizaines de jours donc si vous avez la 1.9 vous installer avec le petit le grand carré vert en bas avec la petite flèche voilà il va vous demander si vous voulez installer l'application vous mettez installé et vous avez alors l'application pokémon que vous voyez ici c'est la vraie application pokémon vous allez en avoir deux en fait la vraie et la fausse si on peut dire ça comme ça si vous avez la version c'est là que c'est important si vous avez la version 1.7 de pokémon go vous installez la version 1.7 quand vous allez lancer l'application il va vous dire qu'il y a une mise à jour à faire et il va vous inviter à faire la mise à jour si vous cliquez sur voulez-vous faire la mise à jour oui vous allez arriver dans l'app store et l'app store va vous dire va vous ouvrir le menu pokémon go mais ne va pas vous proposer l'application va vous mettre ouvrir parce que lui il l'a déjà fait sur la vraie et c'est là qu'il faut pas faire de conneries il faut pas faire de conneries pour faire la mise à jour de pokémon go il va falloir repasser par tutu app d'accord je vais vous montrer comment voyez en bas j'ai un petit curseur avec deux et vous voyez là ici là j'ai un petit pokémon go qui apparaît donc vous allez cliquer dessus et une mise à jour va se faire moi je ne sais pas pas me le faire du coup parce que moi je l'ai déjà fait parce que moi j'ai déjà fait mais voilà et vous avez une mise à jour qui va se télécharger dedans une fois que vous aurez fait ça soit votre application ici va être mise à jour si toutefois elle n'était pas mise à jour vous la supprimer vous retourner dans tutu app et vous refaites la manip et là il va vous comme moi ici va vous mettre que la version de pokémon go que vous avez et bien la version 1.9.0 si vous n'avez pas la version 1.9 ça ne marchera pas parce qu'il va vous demander de faire une mise à jour que vous avez déjà fait sur une autre application pokémon donc l'appli je répète la mise à jour se fait via tutu app si vous avez des problèmes mettez moi un commentaire j'essaierai tant bien que mal d'y répondre et de vous aider à ce niveau là voilà maintenant vous êtes prêts à jouer à pokémon go alors je vais arrêter la partie 2 ici et faire la partie 3 avec vous et on va regarder ensemble comment cette application fonctionne voilà allez à tout de suite voilà donc on se retrouve logiciel lancé donc j'ai juste un petit problème tout à l'heure j'ai fait une vidéo un petit peu trop longue et j'ai pas du tout j'ai pas pu l'exprimer et j'ai eu quelques petits soucis donc c'est pour ça qu'il fait nuit dans la vidéo c'est que je tourne cette vidéo bien plus tard que la première partie donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas de souci du coup je peux pas vous montrer quand on se connecte mais bon ça je pense que vous savez faire vous faites les formats d'idées administratives de toute manière vous arrivez vous rentrez votre date de naissance tiens pensez à mettre une date majeure si vous avez un compte google sinon il ne vous proposera que le compte dresseur et vous ne pourrez pas vous connecter avec un compte google donc là vous faites au choix soit vous créez un deuxième compte de peur d'être banni et puis vous dites voilà j'en sais avec celui-ci soit vous gardez votre vrai compte et puis voilà c'est à vous de voir vous faites votre soupe donc vous allez arriver ici alors précisément derrière l'arène vous allez déjà vous rendre compte pour les gens qui travaillent qui habitent à la campagne qu'on n'est pas sur le même niveau que ce qu'on peut trouver dans les petits villages fin fond de la France ou d'un autre pays nous sommes à san francisco vous allez arriver direct à san francisco la première étape va consister à regarder si vous n'êtes pas softban softban ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes connecté avec votre application peu de temps avant le jeu peut vous bloquer temporairement alors il faut pas s'inquiéter c'est pas grave vous allez vous connecter vous serez certainement softban comme moi je l'ai été pour savoir si on est softban qu'est-ce qu'on fait ? on va sur un pokéstop et on tourne le pokéstop si le pokéstop fonctionne si le pokéstop fonctionne vous n'êtes pas softban c'est aussi simple que ça si vous êtes softban vous ne pourrez même pas attraper un pokémon vous allez l'attraper il va rentrer dans le goal il va ressortir il va s'échapper et vous verrez comment on arrête on enlève ce possibilité soit vous coupez le jeu 4h sans vous reconnecter sur la vraie application vous attendez 4h si vous êtes assez patient pour le faire ce que je doute donc il y a une autre solution qui consiste à tourner un pokéstop 40 fois prenez un pokéstop vous le tournez donc l'M1 il marche mais il ne va pas marcher il va tourner 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 vous arrêtez vous revenez vous tournez la petite croix vous cliquez dessus re la petite croix 40 fois ça va vous prendre 5 minutes hein c'est assez long et là vous allez être en panique parce que vous allez dire est-ce que ça marche est-ce que ça marche et vous faites jusqu'à ce que ça marche à un moment donné vous allez récupérer le pokéstop une fois que vous allez récupérer le pokéstop pardon c'est open bar vous pouvez y aller vous pouvez jouer comme vous voulez voilà donc il y a un petit joystick vous parlerez du menu le petit joystick en fait vous voyez que la petite la petite vous voyez il y a un petit arabe au feu un petit arabe au feu un petit arabe au feu une petite arène là vous voyez qu'il y a une petite boussole le rouge correspond au rouge sur le joystick donc c'est à dire que là si j'appuie sur monter sur le joystick en fait je vais partir à l'autre côté voilà parce qu'il s'il semble que ça il n'y a rien de compliqué c'est juste savoir il n'y a vraiment rien de compliqué donc vous pouvez vous diriger avec le joystick comme ça pour aller sur un pokéstop un endroit en particulier voilà ça c'était la partie joystick maintenant je vais vous expliquer la partie du menu en haut où il y a le petit walk la walk, run, drive c'est quand vous allez utiliser le joystick c'est la vitesse à laquelle vous allez avancer donc vous restez sur walk ou run drive vous n'en servirez peut-être jamais mais faites gaffe de ne pas aller trop vite vous allez vite vous perdre ça voilà ça c'est fait le petit home va vous renvoyer à vos vraies coordonnées gps donc moi je ne l'utilise pas je n'ai jamais cliqué dessus parce que sinon vous allez être soft ban et c'est toujours embêtant et le petit search ici je n'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait mais la fonction la plus importante c'est celle-ci téléport alors là vous allez pouvoir rentrer des coordonnées gps latitude, longitude que vous allez pouvoir trouver partout vous tapez sur Paris donc là vous faites select vous voyez qu'ici vous avez plein de trucs en chinois des trucs en chinois c'est simple ce sont des endroits qui vous donnent où il y aurait des spots de pokémon de karaku, de magikar, de machin j'en ai testé de trois sincèrement il n'y a rien d'exceptionnel je sais juste que le 2 là la troisième case avec le 12 vous allez à le 4, ça je le sais parce que je l'ai fait mais il n'y a rien d'exceptionnel ce qui est important c'est ce que vous avez que vous collectez vous voyez que j'ai deux adresses moi collectées alors je peux ajouter une adresse manuellement je dis tiens tour Eiffel je sais pas moins 22, tac tac tac, latitude je les rentre et je nomme tour Eiffel et là je l'enregistre et là ça va apparaître en dessous ça si je veux y aller je peux y aller là par exemple j'ai deux adresses d'enregistrer si je veux enregistrer l'adresse où je suis ici, je vous conseille de le faire d'ailleurs parce que c'est là que vous trouvez le plus de Pokémon cliquez sur le petit cœur ici et les coordonnées GPS qui sont à côté vont apparaître et là vous allez pouvoir derrière rentrer un autre ce que j'ai fait moi ou que j'ai appelé Sanfra Park ici je me suis déplacé sur un autre endroit et j'y ai pris donc les coordonnées j'ai fait exactement la même chose j'ai fait ça pour vous montrer comment ça fonctionnait donc là je suis là je dis je veux marcher je veux aller un petit peu pour faire un oeuf regardez j'ai bien un oeuf normalement qui doit être à 1,9 km vous allez voir j'ai mes coordonnées qui sont enregistrées je fais select donc là je suis au niveau de centre à part je veux aller au centre à part 2 voilà donc ici il me dit que l'endroit que je veux aller est à 1,1 km c'est là que c'est très très important il faut partir sur une base de 15 minutes 1 km et vous montez au dessus il va vous adapter le temps je vous l'explique 1,1 km si je mets par exemple 5 minutes là je rentre le temps là il me met attention si je veux aller trop vite je peux être SoftBan derrière donc il ne faut pas que je fasse par contre si je mets 30 minutes ce qui est une doute de ce que je devrais aller et bien le jeu me dit qu'il me faudra 19 minutes pour y aller donc là à ce moment je fais Move et mon petit mon petit mon focus se met à marcher tout seul il se met à marcher tout seul je vais récupérer les pokestops sur le chemin alors après ça vous de cherchez les endroits à droite à gauche vous cherchez vous enregistrez les choses voilà je récupère mes petits pokestops ils sont pleins mon sac est plein mais voilà je voudrais juste quand même vous montrer que ça marche pour les kilomètres euh je vais vous donner quand même très important les conseils pendant qu'ils marchent euh pour clôturer cette vidéo parce que là je vous ai à peu près tout expliqué euh premièrement si vous voulez pas vous faire bannir il y a 3 n'utilisez pas les poké radar c'est à dire que si le jeu détecte que vous arrivez sur un secteur donné ça peut être un pays complet vous retrouvez euh à choper que le même pokémon et bizarrement quand il les balance vous êtes dessus ça va être très lourd il y a des gens qui se sont fait bannir pour ça ça c'est la première chose la deuxième chose ne montez pas en point trop vite c'est hyper tentant vous allez vouloir monter vite euh vous allez euh bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501